Ouh ! Ça fait super longtemps ! Avant de péter un câble, je voulais d'abord vous dire un grand merci pour tous les petits commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Ça m'a fait plaisir de voir à quel point vous étiez content que je sois de retour sur YouTube. Moi aussi, ça me fait super plaisir d'être de retour. Et maintenant, on va se marrer. Cette fois-ci, et comme dans les autres épisodes des comptines de la Défonce, on va s'intéresser aux paroles d'une comptine pour enfants qu'on a l'habitude de leur chanter, qu'ils connaissent très bien. Il s'agit de la chanson « À la pêche au moule ». Alors, la pêche au moule, il faut savoir que c'est pas si facile que ça. Enfin, moi, je trouve que c'est pas si facile que ça. Cet été, j'étais en vacances sur l'île de Noirmoutier. Et je peux vous dire que quand j'étais à la plage et que j'ai essayé de pêcher des moules avec une espèce de canne qu'on vient ratisser sur le fond de l'océan pour essayer de choper des trucs, je peux vous dire qu'au grand désarroi de ma femme, j'en ai capturé que deux ou trois en longtemps. Oui, ça m'a pris du temps quand même. Donc, pour moi, la pêche au moule, c'était un peu chiant. C'est pour ça que je pense pas que j'y reviendrai. Voilà. Moi, c'est ma raison. Je veux dire que la pêche au moule, c'était nul. J'irai plus. Voilà. Mais dans la chanson, la petite fille qui la chante, on sait pas vraiment pourquoi elle veut plus aller à la pêche au moule. Elle le dit pas explicitement. La pêche au crabe, c'était facile. Ça, j'y retournerai bien. C'était, voilà, on a pu rapidement choper des crabes. Les enfants étaient contents. Bon, après, on les relâche parce qu'on n'est pas des monstres. Et puis, on ne veut pas que les enfants pleurent. Quoique, des fois, ça les fait marrer. En même temps, avec ce qu'on leur chante. Il faut savoir que dans cette chanson, il y a différentes versions. Il y en a beaucoup de différentes. Il y en a certains, mais il n'y a que deux strophes qui sont chantées. D'autres, trois strophes qui sont chantées. Quand j'ai cherché les paroles, je me suis dit « Waouh ! C'est laquelle la bonne ? » Alors, c'est un peu compliqué parce que ça date du 18e siècle. Et il y a eu différentes, énormément de versions différentes. Moi, je vais vous donner quelques versions qu'on trouve encore de nos jours. Mais on essaiera de voir quand même d'où ça vient. Parce qu'il faut un coupable. Pour se remémorer un peu les paroles, je me suis dit « Ce serait cool que... » Que je chante. Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne veut plus y aller ? Pourquoi ? Parce que c'est dur. Oui, oui, c'est dur. Moi, j'ai galéré. Mais là, elle dit qu'on lui a volé son panier. Bon, ce serait une raison valable. Déjà, c'est dur. Alors, en plus, si on me vole mon panier, j'y retournerai pas. Ce serait logique par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je comprendrais. Ça a du sens. Quoi ? Quoi ? Ils la tiennent ? Ils la tiennent par la main ? Ils la tiennent par les hanches ? La tienne par les cheveux ? Ils font des petites caresses ? Des petits compliments ? La maman, elle dit rien. Voilà, tout se passe bien, tout va bien. C'est bizarre. Tout ça m'a l'air de ressembler fortement à une agression sexuelle. Vous êtes d'accord ? Et là, c'est la version de base que j'ai trouvée sur YouTube où il y a juste deux strophes. C'est déjà un peu tendancieux. Non, mais voilà, c'est qu'une chanson, on n'a qu'à se dire qu'ils se tenaient par la main. Et puis voilà, ils faisaient des petites caresses pour rigoler. Entre enfants, ça peut arriver. Et puis, c'est pas du tout quelque chose de mauvais. Mais j'aimerais bien voir quand même les autres parties, parce que je trouve qu'il manque quelque chose. J'aimerais connaître tous les détails de l'histoire pour faire avancer l'enquête. Donc là, ça ressemble surtout à des mecs qui sortent d'une boîte de nuit et qui sont en train de chanter pour courir après les filles. Mais c'est un peu bizarre quand même. Pourquoi est-ce que là, dans cette version-là, ils poursuivent les filles en chantant ? Peut-être une manière de les séduire ? Je sais pas. Cette partie-là ne m'inspire pas grand-chose. Elle est plutôt sobre, plutôt cool. Voilà, y'a pas... Rien d'excessif, on va dire, pour l'instant. Pour l'instant. Malgré ceux des villes, et je suis là maintenant. C'est marrant parce qu'on dirait que la fille, elle fait référence à un événement qui se serait produit dans la vie de la mère, qui aurait amené sa naissance. Je suis là maintenant, c'est parce que tu es allé là-bas, malgré les mecs des villes. Et du coup, il s'est passé quelque chose. Y'a eu, voilà... De la séduction, ou du forçage, peut-être ? On sait pas, mais là, quand même, elle est en train de faire référence à quelque chose, la petite. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'interprète comme ça, cette phrase. Ou alors, peut-être qu'elle a fumé et qu'elle raconte n'importe quoi. Je sais pas, c'est peut-être comme les paroles d'une souris verte, qui veulent absolument rien dire. Il faut les interpréter jusqu'au très fond de l'univers. Pouvoir déterminer quelque chose. Je sais pas. La vie, la mort, l'amour, le ciel, le macadamme, trop de questions. Ah ! Là, y'a de l'avertissement, là. Là, y'a presque de l'accusation, attention. Là, on détecte bien qu'il y a quelque chose de dangereux, et puis c'est carrément, n'y emmenez pas vos enfants. Il faudrait mettre une pancarte, attention, pédophilie. Je veux dire, c'est quand même assez flagrant. Mais ça fait peur, quand même. Parce que si cette chanson est tirée d'une histoire un peu comme ça, c'est chaud. C'est une histoire sympathique pour les enfants. Pourquoi pas ? Non, en fait, si, pas. 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 Non, mais vous imaginez maintenant si on racontait l'histoire plutôt que de la chanter ? Alors là, les enfants, y'a la petite fille qui voudrait aller à la pêche au moule. Alors, elle est avec son petit panier, elle est là. Oh, je suis là, je vais aller à la pêche au moule. Oh, regardez, j'ai les cheveux tout ébouriffés dans tous les sens. Hi, hi, j'ai mon petit panier. Mais là, tout d'un coup, sur la plage, y'a un monsieur qui arrive, un garçon. Et le garçon, il dit, dis donc, tu vas à la pêche au moule. Est-ce que ça te dirait de venir te baigner avec mon... Non, je peux pas, 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 je peux pas. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bon, mesdames et messieurs, j'aimerais savoir, moi, qui sont ces hommes qui ont fait ces choses-là, ou en tout cas qui sont accusés de ces choses-là, parce qu'on n'a pas trop d'indications. Hey ! Mais moi, j'ai d'autres versions, avec des indications de géolocalisation. Je suis bizarre, c'est vrai. Et je la vois un petit peu cassée parce que je suis malade, ce qui fait que des fois quand je parle, je la vois un petit peu plus grave que d'habitude. Mais je sais être sérieux. La manière dont je viens de le dire n'est pas du tout crédible. Revenons-en à nos moutons. Enfin, nos garçons de marraine, et oui. Alors, marraine est une commune située dans le sud-ouest de la France, dans le département de la Charente-Maritime, située dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. Vous avez vu, j'ai bien appris par cœur. C'est juste à côté de l'île d'Oléron. C'est marrant, c'est un peu plus au sud que l'île de Noirmoutier, c'est là où j'étais. C'est une histoire qui aurait pu se passer aussi à Noirmoutier. Avec ma fille ? Non, on va pas à la pêche aux moules, non. C'est trop dur. Les garçons de marraine, avec mon teint et maman, Les garçons de marraine, avec mon teint et maman, Wow, 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 mené où ? Les garçons de marraine, m'ont tous embrassé maman, Les garçons de marraine, m'ont tous embrassé maman, Wow, tous ? Embrasser tous ? Mais qu'est-ce que t'es là-guête ? Les garçons de marraine, ont t'emmené baigné maman, Les garçons de marraine, ont t'emmené baigné maman, Ouh, se baigner ? Ouais, en fait, ça, ça va, c'est pas trop grave. Mais ça serait pas un peu forcé par hasard ? Hum ? Coquin ! Les garçons de marraine, ont caché mes amis maman, Les garçons de marraine, ont caché mes amis maman, Ah, les salopions ! Les garçons de marraine, alors m'ont quitté maman, Les garçons de marraine, alors m'ont quitté maman, Ah, les petites fripouilles, les petits filous, Les petits, je peux pas trop dire de gros mots, Parce que s'il y a des enfants qui regardent, Ils vont trouver ça choquant, Ah, et puis, merde, les ont c*****, Les f***** de p***** de bord de merde, On leur fout des claques dans leur g*****, On les écraserait, On leur f***** des coups de poing dans leur g*****, Et on leur f***** dans leur face, Et ils s'écrasent sur des boss de dromadaire, Pardon. Je n'aurais pas dû croire à tout leur beau serment maman, Je n'aurais pas dû croire à tout leur beau serment... Ah oui, ben non, il faut pas croire tout ce que les garçons disent, Oh non ! Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'elle s'est sentie trahie Qu'à partir du moment où ses vêtements ont disparu, Et qu'avant ça, ben, peut-être qu'elle a aimé, je sais pas, On dirait qu'elle a passé un bon moment, Peut-être que le fait d'être avec ces garçons-là, Elle s'est laissé séduire, voilà, elle est dans l'eau avec eux, nus, etc. Et voilà, après, ils sont partis, ils ont fait une mauvaise blague, Et c'est là, elle s'est dit, c'est des méchants, Du coup, tout ce que j'ai vécu avant, c'était horrible. Mais Raph, t'es complètement fou ? Le hashtag MeToo, ça te dit rien ou quoi ? Elle s'est très certainement sentie forcée de devoir faire tout ça. Oui, bon, ben, je sais pas, moi, je dois analyser, j'analyse, Je sais pas, je vais creuse pour voir s'il n'y a pas des explications. On est des gens sérieux, non ? Les garçons sans volage, comme lui, c'est pas normal. Non, mais je comprends son attitude, là. Je serais un petit peu dépité, aussi. Les filles sont fidèles, comme l'heure et l'argent, maman. Les filles sont fidèles, comme l'heure et l'argent. Ah, mais carrément, du coup, elle devient lesbienne. Ah ouais, c'est radical. Bon, en même temps, je comprends, Avec le gros traumatisme qu'elle a dû subir avec cette histoire, Voilà, il y a certainement des raisons qui font qu'elle a envie de changer. Pour ça, j'imagine bien cette manière de penser. Mais bref, c'est quand même une histoire de ouf ! C'est de la défonce ! Les carruques et chantes, depuis le vie, mon primaire, Maman, qui est chante, depuis le vie, mon primaire. Allez, passe-y, Antoine ! À toi, Carole ! Allez, Gégi, à toi ! Solo d'accordéon ! Je suis allé un peu loin. Vu qu'on n'a pas d'accordéon, ça sert à rien de crier comme ça. Alors, comme vous le voyez, je suis un excellent musicien. Et si vous le souhaitez, vous pouvez me soutenir Pour que je puisse sortir, peut-être un jour ou l'autre, Un album pour les enfants, Dans ce type-là, Avec des chansons qui sont merveilleuses et magiques. Vous pouvez le faire éventuellement par Tipeee, Ou en passant directement par U-Tip, Comme l'ont fait une dizaine de personnes, Ce qui est totalement gratuit pour vous. Et sérieusement, ça m'aiderait beaucoup. Pas pour sortir un nouvel album, Mais pour prendre des cours de pêche à la moule. Et qui nous a pondu ça ? Et bien, on ne sait pas précisément. Par contre, on aurait peut-être le premier Qui a répandu un peu cette chanson. Pierre-Antoine-Augustin. Oui, bon, on ne peut pas toujours apprendre des trucs par cœur. Chevalier de Pie, ou de Pisse. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'était un haut fonctionnaire de police, Un homme de lettres et un dramaturge français. Bref, de ce que j'en ai lu, C'était un dramaturge qui mettait en scène Des pièces de théâtre Où il remplaçait les dialogues Par des textes chantés. Il aimait beaucoup la chanson, ce petit monsieur. Apparemment, ces pièces se distinguaient Par des vers charmants et des tableaux gracieux. En tout cas, Pierre-Antoine avait des attaches Dans la région de ma reine. Et il avait notamment vécu une idylle, Une histoire d'amour, Avec une demoiselle dans un port. Avec laquelle il a vécu différents moments. Et il en a laissé quelques traces. Mais du coup, je suis un petit peu étonné, Parce qu'à la base, on partait d'une histoire d'amour Qui avait pas l'air d'être une histoire d'amour Trop dégueulasse. Bon, il n'en dit pas plus, Il donne que son propre avis là-dessus. Si ça se trouve, la demoiselle en question, Elle l'a trouvé complètement horrible, le mec. Il l'a peut-être harcelé, Il s'est fait un truc, On sait pas. Mais quoi qu'il en soit, Vu que ça vient du 18ème siècle, La chanson a dû bien évoluer Et bien changer entre temps. Surtout avec l'évolution linguistique, Le bouche à oreille, Tout ça, ça a dû déformer complètement la chanson. D'ailleurs, dans un recueil de 1857, Qui s'appelle Écho du temps passé, Par Verkelin Jean-Baptiste, Et il en dit ceci, On l'a pillé bien des fois depuis ce temps-là. Mon ami Georges de la Landelle Me l'avait chanté avec son accent de loup de mer. Monsieur Bugeot dans les chansons de l'Ouest Donne bien un air qui a des rapprochements avec celui-ci. Mais il est un peu lourd à côté. On le dirait chanté par un campagnard Qui ne se rappelle pas bien. On le dirait chanté par un campagnard Qui ne le se rappelle pas bien. Mesdames et messieurs, C'est là qu'on comprend Qu'une chanson qui pouvait parler peut-être D'une histoire d'amour, D'une belle histoire d'amour à la base, S'est transformée en grosse histoire dégueulasse De mecs qui harcèlent des petites filles sur la plage Pour les mettre toutes nues dans l'eau Et leur voler les vêtements. Par des personnes qui n'avaient pas une très bonne mémoire, Qui avaient peut-être un ou deux coups d'alcool dans le pif, Et qui étaient peut-être Un petit p*** sur les bords. Pêche au boulou, 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 Je ne veux plus y aller, maman Les gens de la ville, ville, ville Montrez mon panier, maman À la paix Et à mon avis, la chanson va encore évoluer. Il y aura encore des nouvelles versions. On ne pourra pas l'arrêter, c'est pas possible. Ce genre de choses, c'est impossible de l'arrêter A partir du moment où ça a commencé. Ou alors, il faudrait écrire une loi Où je ne sais pas, quiconque chante à la pêche au moule Sera passif d'une amende de 190 euros. C'est bête, ça serait comme regarder une fille comme ça, Qu'on trouve un peu séduisante, Et la trouver jolie, Voilà, ça sera un petit peu peut-être abusé, je ne sais pas. Je n'ai pas voulu parler de la version de Nestor des années 70, Parce que j'ai considéré que c'était plus un hommage à Jacques Martin, Il n'y avait pas trop de modifications dedans Qui amenaient quelque chose de plus dégueulasse. Donc celle-ci est plutôt correcte et plutôt sympathique. Même si à la base, ça reste quelque chose d'assez bizarre. Mais ça souligne encore les différentes versions qui peuvent émerger, Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais je me dis, le monde évolue correctement, Et je pense que les attitudes changent correctement, On commence à se rendre compte de certaines choses, Et on devient de meilleures personnes. Et on ne peut pas faire pire que ça. C'est quoi ça ? Oh les c*** ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vous connaissez la chanson, Partage, j'aime, commentaire, etc. On se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo, Et n'oubliez pas de vous défoncer à l'humour. Pas la cocaïne, quand même. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501